Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler poissons et abondance. Quand je suis arrivé en Thaïlande il y a quelques années, un jour ma prof de Thaï, pendant un cours de conversation, me demande qu'est-ce qu'on amène à une femme qui vient d'accoucher en France. Alors que je cherche mes mots pour lui parler de bouquet de fleurs et de sophie la girafe, je lui retourne la question. Et là, elle me parle de poissons, de mobiles, qu'on offre pour placer au-dessus du berceau du bébé. Et quelques semaines après, j'ai eu l'occasion de participer à un atelier de fabrication de ce type de mobiles dans le parc historique d'Ayutaya, avec une vieille dame pas facile, mais qui nous a appris à fabriquer ces poissons qui sont faits à base de feuilles de palmiers. C'est une tradition artisanale qui a tendance à se faire rare, mais qui a été conservée grâce au système OTOP, qui veut dire One Tong Boon, One Product, qui est un espèce de label régional, qui est là pour promouvoir un savoir-faire ou un type de produit associé à une région. Alors tout part de la réputation d'un poisson qu'on trouve dans la région, en Thaïlande, qui est présent dans les rizières, dans les canaux, et dans le Chao Praia qui coule à Bangkok et à Ayutaya. Donc c'est un poisson qui en Thaï s'appelle le Pla Tapian, et en français on l'appelle le barbeau de Thaïlande ou le barbeau de Java. C'est un poisson qui fait partie de la grande famille des carpes. Et c'est un poisson qui depuis longtemps est symbole d'abondance, et la présence de ces nombreux alevins en fait aussi un symbole de fertilité. La tradition de les représenter sous forme de mobile est très certainement ancienne, elle est attestée depuis au moins un siècle par un folkloriste thaï qui s'appelle Praia Anoumane, un autodidacte du début du XXe siècle, qui a recueilli et qui a documenté des centaines de traditions thaï, donc on lui doit beaucoup à ce niveau-là. Et cette tradition de créer des mobiles sous forme de poisson est née dans la communauté musulmane d'Ayutaya, et plus spécialement dans la communauté des marchands d'épices qu'on trouve au bord du fleuve Ayutaya. Donc les musulmans sont présents à Ayutaya depuis au moins le XVIe siècle, de façon attestée, mais on sait qu'il y a des contacts avec des communautés musulmanes, chinoises, perses ou indiennes depuis bien plus longtemps au Siam. Je vais faire une vidéo sur l'histoire des musulmans de Thaïlande avec Sabri, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse, et je reviendrai un jour, je referai une vidéo sur le thème des musulmans en Thaïlande, et plus spécifiquement sur les influences perses qu'on peut trouver à Ayutaya. Donc je ne vois pas de raison particulière qui associerait cette communauté musulmane aux poissons, ça va plutôt être un symbole qui est partagé partout en Asie, mais pas que, puisqu'on va le trouver très fortement présent dans le monde méditerranéen. En Tunisie et au Maroc, ça fait longtemps que les berbères l'utilisent comme un symbole apotropaïque, qui va faire fuir le mauvais oeil, mais aussi comme un symbole de fertilité. On va le trouver par exemple sur de nombreuses portes en Tunisie, on va le trouver sur des poteries au Maroc, et on va le trouver aussi sous forme très stylisée sur les tapis du Maroc. L'image du poisson est fortement associée à Jésus chez les chrétiens primitifs, donc on le trouve présent dans les évangiles, de la pêche miraculeuse jusqu'au repas qui va être pris par Jésus après sa résurrection, qui va être un poisson. Et ce type de poisson était aussi un symbole de reconnaissance chez les premiers chrétiens, puisque ça découle d'un acrostiche, d'un acronyme, des premières lettres du mot ictus, du mot grec ictus qui signifie poisson. Et là on peut voir que ça signifie du coup Jésus Christ, fils de Dieu, notre sauveur. Donc en Thaïlande, ce type de mobile va être accroché au-dessus du berceau des bébés, de façon à ne pas le faire loucher, il y a plusieurs choses à respecter. Les moines vont créer des amulettes à partir de ce poisson, qui est du coup censé apporter richesse au commerce en attirant les clients. Et on va parfois le trouver associé à une nasse, qui s'appelle Saï, en Thaï, qui est censée capturer les clients et leur argent comme on capture des poissons. Pour que ce soit efficace, le mieux c'est d'avoir deux types de ce poisson. Un en or, que du coup on va appeler le plat tapian tang, et un autre en argent. Et le poisson en or représente le mâle, et le poisson en argent représente la femelle. Et évidemment on va privilégier le poisson en or, qu'on va trouver comme ici par exemple dans un taxi que j'ai pris récemment, ou sous la forme de logos commerciaux. Ici c'est une marque qui vend une poudre gélifiante à base d'agar agar. Alors si vous faites attention, vous le verrez dans de nombreux endroits en Thaïlande. Moi je viens de me rendre compte que chez ma poissonnière, elle a ce poisson qui est représenté ici, entouré d'unalom et de signes magiques. Mais tous les poissons qu'on va voir représentés en Thaïlande ne sont pas des plat tapian. On va avoir notamment un mythe chinois qu'on trouve présent ici, qui nous raconte l'histoire de certaines carpes qui sont capables de franchir la cascade des portes du dragon, qui se situe sur le fleuve jaune en Chine, et qui à ce moment-là, quand elles arrivent à franchir ces cascades, deviennent elles-mêmes des dragons. C'est pour ça qu'on peut voir sur certains temples chinois ces êtres hybrides à moitié carpe, à moitié dragon qui sont représentés. Et c'est une locution qu'on va trouver en Chine qui dit « la carpe qui a franchi les portes du dragon ». C'est synonyme d'élévation sociale et c'est quelque chose qui va être mis en avant auprès des élèves et des étudiants comme un objectif de réussite. Et ce mythe de la carpe est certainement l'origine du koinobori, qui sont ces manches à air en forme de carpe qu'on trouve au Japon, notamment le jour de la fête des enfants, le 5 mai. Donc au Japon, cette carpe est associée à la masculinité. C'est quelque chose qui est mis en place pour célébrer la joie des parents d'avoir un fils, qui se doit d'être agile et courageux comme une carpe, comme la carpe qui va franchir ses cascades. Alors ça rentre quand même pas mal en opposition avec la vision qu'on a en Occident des poissons, et notamment de la carpe, qui depuis Rabelais est synonyme de silence. Voilà, c'est pour ça qu'on dit être muet comme une carpe. Et en Chine, en chinois, le poisson se dit yiu, et il est synonyme d'abondance. Donc on va aussi retrouver cette collusion qui est entre l'abondance, comme on l'a chez le platapian thai, plus la tradition chinoise qui vient se superposer. Et par les influences japonaises qu'on a aujourd'hui en Asie et notamment en Thaïlande, on va avoir l'importation de ces carpes koi, koi ça veut dire carpe d'ailleurs en japonais, vous savez ces poissons qui sont jaunes ou oranges, et qu'on va placer dans des bassins, qu'on va nourrir, et qui sont censés apporter la chance et la joie dans les foyers. Donc voilà, on a plusieurs influences, avec plusieurs types de carpes. Donc on a ces plats tapian qui sont vraiment Thaï, on va avoir cette histoire de la carpe chinoise qui se transforme en dragon, et ensuite on va avoir les influences japonaises à travers les carpes koi. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, et je vous dis à bientôt pour un autre sujet.